Hey ! Tu cherches à te remémorer l'effet marquant du tome 62 de One Piece facilement sans te prendre la tête ? Bah t'es au bon endroit mon petit gars. Tu cherches aussi à écouter un mec parler de One Piece alors que c'est un gros novice ? Bah t'es au bon endroit aussi mon chopper. J'ai pas dit macho-per, j'ai dit mon chopper. Ouais, j'ai des origines j'ti, ouais. Ouais. Bon enfin bref. Bon on va commencer cette vidéo, bordel de... Bon bienvenue à tous dans cette vidéo, on va parler du tome 62 de One Piece. Et puis on va traiter les chapitres 604 au chapitre 609. Donc ça va être l'introduction à l'arc de l'île des hommes poissons. Après Marineford, après Sabaody, quel nouveau personnage ? On va découvrir. Est-ce qu'il y aura des nouveaux méchants ? Des méchants. Est-ce qu'on va découvrir des nouveaux pouvoirs de nos amis ? Maintenant posez-vous, mettez-vous tranquillement, mettez-vous à l'aise, prenez un café, un thé ou un curly comme vous voulez. Et mettez-vous à l'aise, vous pouvez même vous endormir, il n'y a pas de soucis. Bah allez, on commence tout de suite avec le chapitre 104 intitulé Vers les profondeurs. Dans le manga, il est intitulé Vers les profondeurs. Alors que dans les scans en ligne, il est intitulé Dans les profondeurs de l'océan. Allez, c'est parti. On retrouve notre équipage plongé dans l'eau en direction de l'île des hommes poissons. Ils assistent au monde merveilleux sous-marin, un peu à la Jules Verne et son roman 20 mille lieux sous la mer. Bon, c'est bien beau tout ça, mais nous on veut de l'action, on veut de la bagarre. Et bien justement, le fameux caribou passe à l'action, à l'aide de son équipage, de son frère coribou et de meumeux. On va enfin savoir ce qu'il vaut et ce qu'il a dans le ventre. Moi qui disais dans la vidéo précédente, alors lui ça va être un sacré client, il n'est pas là pour rigoler. Et bien je me suis encore une fois bien planté. En effet, il s'est fait mettre à l'amende par Frankie Sanji sans effort. Après, il s'est retrouvé solo car son équipage a été emporté par meumeux, tractant le bateau, fuyant Luffy et sa bande. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ? Il a été traumatisé par eux à Rallong Park. Caribou explique que pour aller plus vite, le mieux est d'avoir un monstre marin de compagnie. Bon, caribou est maintenant maîtrisé, il faut continuer le voyage vers les profondeurs. Et pour cela, Nami, la navigatrice du groupe, décide d'emprunter le courant descendant. Tout en expliquant les détails bien relous, mais ça me rassure, je suis pas le seul. Bien chiant pour tout le monde. Tu nous emmerdes ! Casse toujours ! Je vous signale que j'entends tout ! Là, l'équipage se retrouve face à une cascade sous-marine, qu'ils sont obligés d'emprunter s'ils veulent rejoindre les abysses. Sauf que dans cette cascade, il y a d'après les dires de caribou, un tueur impitoyable. Le démon des océans. L'ennemi du genre humain. J'ai nommé le Kraken mangeur de bateau. Mais au fait, d'après les dires de caribou, il fallait pas un monstre marin de compagnie qui permettrait de tracter le bateau ? L'occasion est trop belle. Bon écoutez, ça va être difficile à entendre. Il y a le Kraken qui attaque le Sony, ce qui fait exploser la bulle d'air. Il y a tout le monde qui se noie, tout l'équipage qui se noie. Et voilà, ça finit comme ça au One Piece. Qui l'eut cru ? Moi je déconne ! De toute façon, vous le saviez déjà, donc elle est nulle ma blague en fait. Bon. Alors que les Mugiwere foncent droit vers le Kraken. Luffy, lui, veut le capturer. Il a cru que c'était un Pokémon. Nami, Chopper et Hissop flippent leur race. Mais Luffy, t'es fou ? Qu'est-ce qu'on fout là ? On va tous mourir. Francky se demande quel goût peut-il avoir. Robin, elle a fait un croquis. Brooke, elle a tête ailleurs. Zoro, lui, veut la baguère. Sanji, bah lui, est du même avis que Nami. Et il faut pas oublier Karibou qui flippe sa race. Et qui hallucine que Luffy, lui, bah il veut capturer le Kraken. D'ailleurs, il se pense tirer d'affaire quand son frère Koribou revient enfin pour le sauver. Mais ce dernier se fait éclater comme une vulgaire petite mouche. Grâce au pouvoir de Karibou, Luffy, Zoro et Sanji quittent le bateau pour dompter le Kraken. Le reste de l'équipage, quant à eux, protège le Sunny contre les attaques de ce monstre marin. Bon, au final, t'as Zoro, Sanji et Luffy qui finissent par vaincre assez facilement le Kraken. Et ce qui permet de libérer le passage pour aller dans les abysses avec le Sunny et tout l'équipage. A noter un petit requin qui est sorti du poulpe, du Kraken, au moment où il a été vaincu. Je sais pas ce... Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui est ce requin. Donc qui est ce requin ? Mystère. Nous allons peut-être le découvrir, assécemment sous peu. Ouais. Bon, mais qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? On a notre équipage perdu dans les abysses, ils ont été emportés par le courant descendant lors de l'attaque du Kraken. Alors que Luffy, Zoro et Sanji sont complètement portés disparus. Mais au fait, notre petit clown de service là, notre petit caribou... Où est-ce qui est passé ? Il a profité de la confusion lors de la chute dans les abysses pour se cacher dans un tonneau et réfléchit même à des stratégies diaboliques pour s'en sortir. Mais finalement retrouvé facilement par Francky. Après avoir franchi quelques obstacles, nos amis tombent sur un homme poisson abyssal à lanterne nommé Ankoro et un homme poisson assez grand nommé Wadatsume. Ils font partie de l'équipage d'un certain Wanderdecken. Ce dernier ordonne l'assaut, mais qui vient à leur rescousse ? C'est notre nouvel ami, le Kraken dompté par le fils Zoro et Sanji, qui ont survécu grâce à la bulle de Zoro. Mais là, c'est le drame. Le volcan entre en éruption. FUYEZ ! Face à ce danger imminent, t'as tout le monde qui fuit. Les animaux marins, l'équipage de Wanderdecken, l'équipage de Luffy, avec le Kraken, qui au passage s'appelle Surumé. Alors en VF, il s'appelle Poulpi. Poulpi. Y'a vraiment aucun effort en VF, c'est pas possible. Alors dans cette fuite où seul Luffy semble prendre du plaisir, on a l'impression qu'il se croit Disneyland Paris, ils doivent absolument emprunter une cavité abyssale. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait 3 fois qu'ils prennent une cavité abyssale. Voire plus. Une fois qu'ils sont arrivés dans une cavité abyssale, y'a encore une cavité abyssale. Et dans cette cavité abyssale, y'a encore une cavité abyssale. Ca devient long quand même ce voyage. Bon après c'est le trajet qui indique le lock-pause. Si c'est le lock-pause qu'il a dit, on écoute le lock-pause. Et si le lock-pause te dit de te jeter par-dessus le pont, tu le fais ? Ca c'est vraiment la phrase... Les phrases comme ça, t'as juste envie de dire... Bella Femok. En fait le lock-pause, c'est un peu le Google Maps de l'univers de One Piece. Parce que moi, l'itinéraire qu'ils sont en train d'emprunter là, je l'aurais vu avant. Je sais pas quelle aurait été ma réaction hein. Eh François, t'as préparé l'itinéraire sur le lock-pause ? On part dans 10 minutes. Ouais c'est bon, je suis prêt. C'est... c'est quoi l'adresse déjà ? Ah putain, c'est la 10ème fois que je te le dis ! C'est l'île des hommes poissons ! Ok c'est bon, je vais... je vais le faire ! L'île des hommes poissons. Je suis en train de le mettre sur le lock-pause là. Alors... Alors l'itinéraire... Plonger dans l'eau avec un bateau. Aller tout droit pour vous faire attaquer par des pirates. Au 3ème rocher, prendre à gauche pour se battre contre des monstres marins. Après tout droit sur 10 km... Non, à 10 km, il y a un vide où se trouve un kraken. Et puis ensuite, c'est aller uniquement là où il fait noir. Bon bah c'est bon, c'est prêt ! Bon, vu que là on est dans l'enchaînement de péripéties, une nouvelle éruption volcanique a lieu. Et du coup, elle propulse des pierres en fusion. Et malgré les efforts de notre cher ami Poulpi, il s'en prend une en pleine poire et il tombe complètement chaos. Arrivé au fond de cette cavité à 10 000 mètres sous la mer, ça y est, l'équipage est enfin... à la frontière de l'île des hommes poissons. Le rêve de Sanji qui est de rencontrer les sirènes de cette île, est enfin à portée de main. Et juste à l'idée de pouvoir les regarder, il se vit déjà de son sang. Un nouveau personnage nommé Hamon fait son apparition avec ses alliés chevauchant de gigantesques monstres marins. Ce Hamon, pourtant le tatouage de la team d'Arlong, propose un marché. Car en effet, malgré qu'ils ont mis fin à la menace d'Arlong, ils ont aussi protégé Hashi, alias Okuto dans le manga. Alors ce marché, c'est soit ils acceptent de rejoindre les New Fishman, et ils les laissent tranquilles, soit ils refusent, et c'est la bagarre... La bagarre encore... Au final, pendant que Francky prépare un dernier coup de burst, Luffy leur dit bien d'aller voir ailleurs si j'y suis. Bon, on est déjà au chapitre 608, donc l'avant-dernier chapitre qui sera traité dans cette vidéo. Il est intitulé le paradis... le paradis sous-marin. On retrouve tout de suite Luffy qui doit répandre à l'offre de Hamon. Est-ce qu'il accepte de rejoindre les New Fishman ou pas ? Allez, viens, rejoins-nous ! Tu verras, on est gentil, gars ! Allez, viens, viens, moi des copains, moi des copains ! Euh... T'as des bonbons ? Bon, bien sûr, ils refusent, et du coup, les Mugirawa, les Mugirawa, sont tous considérés officiellement comme des ennemis des New Fishman. Mais ça n'empêche pas Luffy de continuer de les provoquer, hein. Lui, c'est toujours un jeu avec lui. Lui, on dirait qu'il se croit dans un jeu vidéo. Francky a eu sous place un dernier coup de burst pour éviter la bagarre et entrer dans la bulle de l'île des hommes poissons. Mais tout ne se passe pas comme prévu. En effet, lorsqu'il pénètre dans la bulle qui entoure l'île, celle de Sunny, elle, éclate et tout l'équipage se fait emporter par un violent courant. Après un mini-saut dans le temps, on retrouve Chopper, Usopp, Sandy et Luffy réveillés sur l'île des hommes poissons. Ils ont été sauvés par les sirènes et sont hébergés chez Camille et ses amis quintuplés. Camille les emmène à la crique des sirènes pour les présenter à ses amis. Sandy est à la limite de se vider de son sang. Mais combien de temps va-t-il encore résister ? Alors pendant que Caribou est pris pour de l'alcool, le boss des New Fishman demande à Hamon de lui ramener tous les Mugérois devant lui. Mais s'crover pour qui lui ? Il demande des trucs qu'on lui ramène ? Mais moi ça marche jamais ça. Regarde, on va essayer. Tiens, tant que t'es debout, tu peux me passer un verre d'eau s'il te plaît ? T'as des jambes, t'as des bras, tu peux te le faire toi-même ? Ah sympa, merci. Pendant que Sandy est dans son paradis envoûté par les sirènes, Luffy apprend que Jinbei a dû quitter l'île n'étant plus un Shishibukai. Bon, tout ça c'est bien beau, mais nos amis n'ont pas que du bon temps à prendre, ils ne sont pas venus pour faire bronzette. Il ne faut pas oublier qu'ils sont rentrés illégalement sur l'île des hommes-poissons. Et justement, les trois frères Neptune, membres de la famille royale, tout de même, sont venus enquêter eux-mêmes sur cette affaire. Ils essayent d'obtenir des réponses auprès des sirènes, mais ces dernières protègent et cachent nos amis. Il s'avère que les New Fishman, dont Amon, sont aussi présents dans le coin. Eux aussi cherchent tout l'équipage pour les emmener au boss. Alors que les frères Neptune s'apprêtaient à enquêter ailleurs, Sanji, qui a la tête dans l'ennibar d'une sirène, ne peut plus se retenir et se met à saigner du nez, tel un geyser. Le prince Fokabushi pendant ce temps-là. Sanji se vit tellement de son sang qu'il en est à la limite d'une mort ridicule. Le problème, c'est qu'il y a une loi sur l'île interdisant la transfusion entre un humain et un homme-poisson. Et Amon en est très fier. Il propose à Luffy de l'abandonner à son sort et de le suivre jusqu'à son chef, Odie Jones. Allez, viens ! Viens ! Viens, je vais se présenter mon nouveau copain. J'ai un copain alors il est bien, il s'appelle Odie Jones. Viens ! Viens ! Euh... Il y a des gâteaux ? Ça y est, c'est le moment, on va enfin avoir plein d'actions. Ça y est, ça va être la bagarre. Ah non, en fait non. Mais en finale, Luffy l'amine complètement avec une facilité déconcertante, la bande des New Fishman. Et pour cela, il utilise tous les haki. Il utilise le haki perceptif. L'esquive. Le haki offensif. Hop ! Projection du... De son aura à l'extérieur de son corps. Et le haki royal. Donc c'est euh... La domination par l'intimidation. Couché. Couché, j'ai dit. C'est bien. Camille revient chercher Luffy et les autres pour les emmener d'urgence au port, là où se trouvent d'autres humains. Ils empruntent naturellement le bateau des princes. Le prince Fokabushi pendant ce temps-là. Et... Bon au final, les princes n'étaient pas du tout là pour les arrêter. Ils étaient juste venus transmettre un message de Jinbei à Luffy. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve rapidement pour la suite du tome 62. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501